Nous sommes au sud de la France. Nous sommes prêts à atterrir sur la piste de Béziers-Vias, dont le code ACI est LFMU. Nous allons atterrir en piste 9. Alors, avec ce genre d'appareil, c'est tout à fait possible de faire un ILS, tout à fait pourvu de tous les instruments qu'il faut. Le problème, c'est qu'il faut avoir toutes les informations pour s'en servir. Alors là, ici, nous sommes à quasiment 2200 pieds d'altitude. Et nous avons une vitesse de 100 nœuds. On peut voir que l'aéroport est par là-bas. Voilà, Béziers est ici, la Méditerranée, le Cap-Tag, le CET au fond, si vous connaissez, c'est super. Voilà, alors, les informations qui nous intéressent sont ici, environnement carte. Nous sommes ici, et l'FMU est ici. On peut voir la flèche verte ici. de l'ILS. Si ce n'est pas activé, c'est là. Ici, on ne la voit plus. Et ici, on ne la voit. On va grossir un petit peu le truc. Voilà, c'est dirigé un peu vers là, pour la voir mieux. Alors, si on clique sur l'aéroport. On voit qu'il y a un ILS, une piste 10. Vous allez voir. Voilà. Il y a toutes les informations ici qui nous intéressent. Déjà, les fréquences radio, la TIS, la tour, l'approche, l'altitude, pardon, longitude, altitude, et surtout, ici. Alors, nous arrivons en piste 9. La longueur est de 6 890 mètres. La surface est en bac à dame. L'ILS, sa fréquence est de 109.35. Et le cap ILS est de 0.95. Donc, la course est de 0.95. Il faut savoir qu'il y a une seule fréquence ILS pour les deux pistes, 9 et 27. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment on peut, avec une seule fréquence ILS, atterrir aussi de l'autre côté. Donc, on va revenir au vol. Et se rendre compte, c'est bien par ici qu'il faut aller. Le souci, c'est que le glideshop ne peut nous capturer qu'à partir d'une certaine altitude. Si nous avons la mauvaise altitude, nous ne serons pas capturés par le glideshop. Si nous sommes trop hauts, ça ne sera pas possible. Nous allons donc aller dans Internet au site du service de l'informatique et de l'aéronautique, du SIA. Voilà, la version civile. Vous tapez SIA dans Google, vous tombez de suite dessus. Vous cliquez sur AIP carte. Vous avez ensuite ça, publication d'informations aéronautiques. Vous cliquez dessus. Ici, vous rentrez le nom de l'aérodrome sur lequel vous voulez atterrir ou avoir les informations. Et si vous connaissez le code OACI, c'est encore mieux, vous le tapez ici, ça va plus vite. Donc ici, c'est LFMU. OK. Ici, si vous tapez VAC Aérodrome, ce sont des informations pour le VFR. Approche à vue. Visual Approach Card. VAC. OK. Si vous cliquez ici, Instrumental Approach Card. C'est ce qui nous intéresse, puisque nous allons faire une approche aux instruments. Donc vous avez la carte de l'aérodrome. Les aires de stationnement. Les points de repère essentiels. Et ensuite, nous avons la carte d'approche aux instruments. Vous pouvez vérifier ici, la runway 09, la piste 9, donc qui nous intéresse. Sa fréquence, Yel Laisse, est bien de 109.35. Sur ce coup-là, FSX est bien actualisé. Faites attention, parce que des fois, ce n'est pas le cas. Donc, Yel Laisse 109.35. C'est bien ça. Et l'altitude qui nous intéresse est ici, sur ce graphique. 2000 pieds. Alors, 2000 pieds, Above Sea Level, ASL. Au-dessus du niveau de la mer. C'est très important. Il faut régler votre baromètre comme il faut, en fonction de votre météo. Donc ici, 2000 pieds. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une seule fréquentielle laisse. Et qu'on peut atterrir de l'autre côté. Oui, c'est vrai, mais regardez. Donc ça, c'est toujours la piste 9. Et voici de l'autre côté l'approche pour la piste 27. Regardez l'altitude ici. Elle est à 3000. Donc ici, il faudra être à 3000 pieds pour pouvoir être intercepté par le Glide Slope. Donc c'est vraiment très très important que vous connaissiez avant l'altitude auquel le Glide peut vous intercepter. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, c'est 2000 pieds. Nous sommes à 2200. Nous allons donc descendre notre altitude dans notre pilote automatique. 2000 pieds. Avec une vitesse de descente. 70 pieds. Ça fait beaucoup, certes. Mais bon, au moins on y sera vite. Puis on est tout seul. Il n'y a personne qui peut vous mire à côté. Alors, pendant ce temps, nous allons configurer notre radio nav. Alors, le nav est ici. Vous avez nav 1 et nav 2. Nav 1, nous allons le régler. On a dit 109.35. Donc, 109.35. Là, il est en stand-by. On le met en active. Maintenant, la fréquence est active. Vous voyez qu'ici, le Glide Slope a été capturé. L'instrument a capté le Glide. Les courbes se sont mises de telle façon que vous pouvez voir si vous êtes trop à gauche, trop à droite, trop en haut ou trop en bas. Cette courbe-ci va vous permettre de définir si vous êtes trop haut ou trop bas. Ici, nous ne sommes pour l'instant pas encore arrivés à intercepter la piste. Donc, la hauteur n'est pas bonne. On peut voir ici que nous sommes trop sur la droite de l'approche de la piste. Si vous voulez savoir si vous êtes bien sur la bonne fréquence d'ILS, vous pouvez pousser ce bouton ici. Ça enclenche nav 1 ici. Vous allez voir que vous allez entendre le code, le code morse de votre aéroport. Ce code morse, vous pouvez le retrouver, comme tout à l'heure, dans Environnement, Carte Information. Carte Information de l'aéroport. On va se diriger un peu plus sur la droite en bougeant le heading du pilote automatique. Alors, nous sommes assez proches désormais pour pouvoir enclencher le mode nav du pilote automatique. Et, par là même, désactiver le heading. Voilà, je n'ai rien touché. C'est le pilote automatique qui prend tout en charge et qui fait tourner l'avion pour l'aligner sur la piste. Voilà, vous voyez au fur et à mesure que l'aiguille verticale se rapproche du centre. Donc, on va au fur et à mesure s'aligner. Donc, nous, en fait, nous sommes le point au milieu. Donc, on voit qu'on est trop à droite par rapport à la ligne qui est la piste. Donc, au fur et à mesure, ça se rapproche. Et l'altitude aussi, du coup, se rapproche, puisque nous allons entrer dans le rayon d'action du glisseau. Voilà, ça, on peut l'arrêter. Voilà. Voilà, alors une fois que l'aiguille horizontale est bien horizontale, on peut appuyer sur APR, qui est l'approche, le bouton d'approche. Vous avez vu que ça nous enlève automatiquement le bouton ALT. Et c'est désormais l'appareil qui gère lui-même son altitude. Donc, là, à ce stade, vous n'avez qu'à vous soucier de la vitesse et les volets. Voyez, il commence à descendre. Ici, on le voit bien. On peut voir la piste ici. On va ralentir un petit peu. On peut mettre un cran de volet. On peut voir la piste ici. Et nous sommes en finale. C'est le moment de contacter la tour, normalement. Alors, à 1000 pieds sol, si vous avez la visibilité, normalement, il faut enlever le pilote automatique. Suivant les aéroports, certes. Mais, en règle générale, normalement, il faut enlever le pilote automatique. Donc, là, on va descendre encore plus pour vous montrer que, vraiment, ça peut vous amener bien bas. Si, vraiment, vous avez beaucoup de brouillard, une météo pourrie, vous pouvez descendre vachement bas avant d'enlever le pilote automatique. Voilà, on a mis des crânes de volet. On peut désormais enlever le pilote automatique. Et ensuite, on pourra atterrir en manuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on a mis des gaz, comme on peut. Nous sommes posés. Je vous remercie de m'avoir écouté. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada